Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Encore une fois, nous allons vivre avec le stress de Kylian Mbappé qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain après cette saison. Il vient d'annoncer apparemment que c'est officiel, il ne prolongera plus au Paris Saint-Germain. Là on commence encore une fois à revivre ce que nous avons vécu. Il y a un peu plus d'un an avec le Real Madrid qui recommence à mettre la pression sur le petit Kiki de Bondy. Lui qui a toujours rêvé de jouer au Real Madrid, voilà maintenant que le moment est venu pour lui de quitter le Paris Saint-Germain, quitter la capitale française, quitter l'endroit où il est venu et il a performé d'une manière jamais égalée au Paris Saint-Germain. On l'a critiqué à gauche, on l'a critiqué à droite. Maintenant qu'il va bientôt partir, qu'est-ce que nous ressentons ? De la tristesse, de la peine et surtout de la peur. Qu'est-ce que va devenir le Paris Saint-Germain sans notre Kiki de Bondy, sans notre fusée, sans notre TGV, sans notre Lamborghini ? Voilà maintenant que notre Lamborghini, notre Porsche, notre Formule 1 nous laisse sur le bas-côté, sur le caniveau. Qui va déborder avec une telle vitesse, une telle ardeur, une telle rigueur ? Qui va marquer autant de buts que lui a marqués ? En cinq saisons, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et maintenant, il peut s'en aller. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous allez dire quoi ? Qu'on va pouvoir le remplacer ? Par qui ? Hein ? Qui va pouvoir remplacer ma pépite ? Kiki de Bondy, qui s'en va, qui quitte le Paris Saint-Germain ? Et voilà, c'est une histoire, mesdames et messieurs, qui commence à prendre fin. Nous voyons le bout du tunnel. Et le bout du tunnel, mesdames et messieurs, normalement, c'est la lumière. Eh bien non, on entre dans un autre tunnel. Le tunnel de la tourmente. Le tunnel du vide. Le tunnel de l'incertitude. Comment allons-nous faire ? Hein ? Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Kylian Mbappé, personnellement, je te souhaite le meilleur. T'es venu au Paris Saint-Germain. T'as tout essayé. Pour nous hisser au sommet de l'Europe. Malheureusement, pendant ces 5-6 saisons, nous avons été uniquement au sommet de la France. En remportant pratiquement tous les championnats. En remportant aussi quelques petites Coupes de France. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a pu remporter avec Kiki de Bondy. Maintenant, il va aller chercher des objectifs un petit peu plus grands. C'est-à-dire la coupe aux grandes oreilles. Le ballon d'or. Parce que là, ça va faire au moins, je ne sais pas, combien d'années qu'il est censé l'avoir. Et qu'il n'arrête pas de lui glisser entre les doigts. Parce qu'il y a des voleurs, arnaqueurs, menteurs, qui passent avant lui. Parce qu'il est au Paris Saint-Germain. Club détesté. Dans toute l'Europe. En tout cas, mesdames et messieurs, sachez que mon cœur est fendu. Et brisé. Mais je suis quand même fier et content que Kylian Mbappé puisse continuer son bout de chemin dans le football. Dans un niveau peut-être plus grand que le Paris Saint-Germain. En tout cas, force à toi. Prends la bonne décision qui te concerne. Commence pas à te laisser influencer par tous les politiciens qui vont revenir et te dire de rester en France. Fais ce que t'as envie de faire. Voilà. Dans tous les cas, si c'est vrai que Kylian Mbappé fait sa dernière saison au Paris Saint-Germain, on a été fiers que tu portes notre maillot. Enfin, le maillot du Paris Saint-Germain. Si tu pars pas, tu restes le bienvenu. On va commencer à te construire des bâtiments, des hôtels, des clubs de strip-tease. On te construit tout ce que tu veux. Tu comprends ? Tout, tout, on va tout construire. Voilà. Des routes spéciales pour toi. Fini les bouchons. Tu comprends ? Ouais ? Ouais ?